Salut Kiran, ça va ? Je prends des nouvelles, je voulais savoir comment ça se passait dans ton appartement à Liège. Hey Flo, ça va et toi ? Je ne suis plus à Liège, je suis rentrée passer le confinement dans ma famille. Ah ouais, ça se passe comment ? Je peux t'appeler ? Oui, oui, sans problème, tu m'appelles quand tu veux. Je ne voulais pas rester toute seule au Côte sans jardin. Je n'ai pas du tout d'extérieur quand je suis au Côte à Liège, donc j'avais peur avec le beau temps qui arrivait de vraiment manquer de ça. Et puis être vraiment toute seule sans aucun contact social, ça me motivait moyennement. Et là, vous êtes combien à la maison ? On est 6 à la maison sans compter les animaux. J'ai retrouvé ma chambre d'ado, bon il n'y a plus tous les trucs qui étaient collés au mur comme quand j'étais gamine, mais on a un peu les mêmes embrouilles avec surtout mon grand frère avec qui on se chamaille souvent. On doit partager une connexion internet plus que pitoyable. Et on se partage les tâches, mettre la table, débarrasser la table, débarrasser de la vaisselle. Et ça part dans des négociations pour qui fera le moins. Je dois vraiment réapprendre à vivre avec tout le monde à la maison alors que normalement je suis quasiment toute seule avec mes colloques au Côte. C'est un peu bizarre de se dire ok, on mange ensemble, pas devant son écran à regarder une série. Il faut réussir à surtout s'adapter au bruit, c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal parce que les décibels, ça y va vraiment bien. Et le confinement, ça t'a confirmé que tu ne pouvais plus vivre chez tes parents ? Je les aime beaucoup mais pas à 24. Passer du temps avec eux clairement, passer une semaine, aller à un mois, franchement, je pensais que mon confinement se passerait beaucoup moins bien. Il y a eu beaucoup moins de tension que ce à quoi je m'attendais. Mais la vie toute seule, c'est quand même vachement cool. Et là tu me dis qu'au niveau wifi, il y a des problèmes, tu peux m'expliquer pourquoi et comment faire pour régler ça ? Je vis dans un bled vraiment paumé. Il n'y a pas de la fibre, je ne capte pas la 4G sauf dans le fond de mon jardin ce qui n'est pas le plus pratique. Et donc on a vraiment un très très bas débit. On est 6 dessus à devoir travailler. Il y a des fois où ça ne va pas. Quand ma mère travaille, elle nous demande parfois de couper Internet pour avoir toute la bande pour elle. La connexion Internet a eu raison de nous. Donc on a décidé de rentrer le 4 mai pour pouvoir travailler correctement. Surtout pour ma petite sœur qui a des examens blancs à passer. Et donc on va rentrer à Liège parce qu'il y a un moment où on ne peut plus avec cette connexion. Et puis ma sœur a beaucoup plus de mal que moi à réussir à travailler, à rester concentrée. Salut Patrick, j'ai appelé Kiran juste avant. Et je me suis demandé comment tu vivais ton confinement tout seul dans ton appartement. On peut se téléphoner ? Ouais, il n'y a pas de souci, c'est un problème. Yeah, ça va ? Ouais, ça va, ça va. Comment tu vis ton confinement actuellement ? Je le vis plutôt bien en fait. C'est même plutôt cool. Ouais, je n'ai pas vraiment à me plaindre. Je suis dans mon appartement donc je ne suis pas rentré en France, dans le sud. Peut-être que c'est un petit peu triste de ne pas avoir de piscine et de soleil. Mais sinon, ouais, je le vis plutôt bien. Enfin, j'ai l'habitude d'être indépendant et de vivre seul. Du coup, ce n'est pas vraiment un truc qui me dérange. Après, je prends aussi du temps pour rien faire. Avant, je prenais du temps pour rien faire mais il y avait la petite conscience qui te disait « Ah, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose ». Alors que maintenant, je me dis que je n'ai pas d'obligation en fait. Je peux travailler aux horaires que je veux. Je peux m'arranger plus facilement avec moi-même. Mais j'ai moins cette petite voix qui me dit « Ah, tu devrais faire quelque chose, tu devrais bosser, tu devrais tout le temps t'occuper ». Il y a des fois où en fait, je ne fais rien et je suis très bien comme ça. Et ça t'a permis de faire des choses que tu ne faisais pas avant ? Tu t'es dit « Ouais, maintenant, j'ai le temps, je fais ça ». Ouais, ouais. Alors moi, je suis quelqu'un qui appelle et qui prend très peu de nouvelles. Je suis quelqu'un qui appelle pas souvent les gens que j'aime ou les amis ou la famille. Et là, je me suis dit « Bon, on va prendre des nouvelles ». Parce que j'ai le temps, je n'ai plus l'excuse du temps qui m'arrangeait bien avant. J'ai pris l'initiative d'appeler par exemple mes grands-parents. Je ne l'appelle pas souvent. Ma famille aussi, je ne l'appelle pas souvent. Des potes aussi, je leur envoie des messages. Paradoxalement, être isolé, ça m'a rapproché des gens. Parce que comme je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de communiquer énormément pour garder un lien tout simplement, là, en fait, je n'ai plus l'excuse de « Je n'ai pas le temps ». Donc, j'envoyais des messages pour savoir comment ils allaient, j'appelais. Et du coup, ça m'a rapproché inconsciemment ou consciemment plutôt des gens que j'aime. Et l'isolement, ça t'a permis de mieux réviser ou de mieux travailler ? Mieux travailler, aucunement. Donc moi, je suis quelqu'un qui a besoin de voir plein de trucs différents, de faire plein de trucs. Et d'être tout le temps dans le même endroit. J'ai l'impression que ça m'a étriqué un petit peu ma créativité, mon envie de travailler aussi. Être isolé comme ça, tout le temps devant son ordi. Surtout que nous, ce qu'on fait, c'est souvent sur l'ordi ou par téléphone. Il y a un côté un petit peu moins humain, moins attrayant peut-être. Et pourquoi tu n'as pas voulu rentrer chez tes parents en France ? Moi, je suis parti de chez moi à 18 ans. Et je suis parti très loin, j'habite dans le sud de la France, je suis parti dans le nord de la France, tout seul pour vivre. Donc j'aime bien mon indépendance. Et donc ça fait déjà 5 ans que je suis parti de chez moi. Je n'ai plus le même rythme de vie. Je préfère être enfermé seul qu'être enfermé avec des gens. Et puis c'est mon appartement. Chez moi, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas... Enfin, je retourne chez moi une fois tous les ans, tous les deux ans peut-être. Donc ce n'est plus vraiment chez moi, c'est chez mes parents. Alors que là, cet appartement, c'est le mien, je suis plus à l'aise. Et toi, tu vis comment ton confinement ?